Une partie des travailleurs de l'hôpital général de Luangili a engagé ce lundi matin un mouvement de grève consistant dans la revendication de leur salaire. Le docteur Jean-Bertin Thiba et l'assistant Paul Mokwélé apportent un éclairage à ce sujet. Ce qui se fait à l'hôpital de Luangili, c'est la conséquence de quelque chose qui est mal fait par nos autorités. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y a eu lieu d'avoir les fêtes de nouvel an, on a reçu, on a envoyé de l'argent pour payer une dette parmi les arriérés. Et que nous constatons qu'on a payé tous les hôpitaux, sauf Luangili et Blanche-Gromède. Et là, on vient d'apprendre que Blanche-Gromède a été payé. Et le compte rendu que le collectif a rendu par rapport à ce que le Déf Santé leur a dit, que l'enveloppe qui a été dégagée au niveau de la CCA s'est dégagée, donc on ne peut pas nous payer. Alors que c'est un dur, nous avons travaillé. Celui qui a travaillé a droit au salaire. Nous passons les gardes, les permanents, dans des conditions aussi difficiles. Il n'y a pas de raison pour que nous ne payons pas. Et donc nous demandons, si c'est une ordre de l'offre qui a été reçue de la présence de la République, que la présidence pense également à nous, comme il l'a fait pour tout le monde. Ce que ces agents jouent à vue, c'est qu'on les rétablissent dans leur loi. C'est tout ce qu'ils demandent. J'ai 16 mois d'arriéré, les primaires d'habitants, je dois dire, parce que je suis un détaché, et tout ce monde-là s'est détaché, ils ont 16. Ces agents, nous n'avons pas le nombre réel, c'est la direction qui devait nous donner ce nombre-là, mais nous ne l'avons pas pour le moment, le nombre de fonctionnaires d'agent. Alors sinon, nous sommes à plus de 150 ans. Ce que ces gens-là demandent, tous ces travailleurs-là, c'est qu'on ait un regard sur eux, un vrai regard, on se dit que c'est des enfants qui ont travaillé, il faut les rémunérer à justice. Toutefois, vu le contexte sociosanitaire et politique actuel, l'administration de cet hôpital n'a pas cru utile de se prêter au micro de notre reporter, prétextant qu'elle n'avait pas invité la presse. En rappel, la presse a le droit de l'information que lui confère le souverain primaire, qui a le droit à l'information. Faire autrement, c'est pratiquer la rétention de l'information.